yo les gars c'est crez j'espère que ça boum aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en fait comment récupérer les jetons fgs les gars comme l'année dernière je vais vous expliquer tout ça comment lier son compte comment récupérer ses jetons les conditions tout ça et voilà cette année en fait ça va être vraiment sympa parce que au niveau des tournois donc le tournoi fgs qu'est ce que c'est c'est des tournois pour les pros en fait un qui sont qui sont diffusés à la fois sur twitch mais cette année nouveauté il y aura aussi également des diffusions sur youtube je vous expliquerai par la suite comment et du coup voilà c'est plutôt sympa parce qu'en fait cette année ils ont rajouté énormément de dates je vous montrerai tout ça juste après contrairement à l'année dernière où franchement il n'y avait pas beaucoup de date qui avait que les gros les gros tournois les gros événements mais c'était trop espacé ce qui fait que voilà il y avait un premier tournoi je sais pas en novembre après le deuxième tournoi il était au bout de trois mois le troisième tournoi appareil deux trois mois après donc finalement c'était pas très pas très intéressant alors que là cette année franchement c'est plutôt cool parce qu'il y aura beaucoup plus de date donc éventuellement beaucoup plus de jetons à aller récupérer et du coup ben voilà vous allez avoir des récompenses comme ça gratos juste en voilà en regardant des streams des lives un des tournois sur youtube ou ou twitch les gars et ben voilà on va on va aller directement sur le site pour que je vous explique tout ça les gars donc les gars on est sur le site dit et les gars je vous mettrai d'ailleurs le lien du site il est directement dans la description comme ça en fait voilà quand vous allez cliquer sur le lien vous tomberez exactement sur la même page que moi donc normalement les gars la page elle est en anglais mais là bon voilà je l'ai traduite du coup les gars le 11 octobre 2022 donc voilà c'est ils ont annoncé du coup le tournoi la cup un esport et en fait voilà dans ce tournoi là vous allez récupérer des jetons comme je vous l'ai dit en regardant justement des lives à la fois sur twitch et comme je vous l'ai dit petite nouveauté vous allez pouvoir regarder ça également sur youtube donc ça c'est plutôt pas mal parce que je sais qu'il y en a ils sont en mode pro youtube ils aiment vraiment regarder des lives que sur youtube d'autres c'est que twitch donc en tout cas voilà là il y en aura pour tout le monde petit avantage comme petit inconvénient c'est que sur youtube ok vous allez pouvoir regarder des lives mais pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de date entre guillemets annoncée et je pense qu'à mon avis il n'y aura que les gros événements donc les tournois comme je vous l'expliquais qui sont assez espacés à mon avis cela on va pouvoir les regarder sur youtube alors que sur twitch vous allez voir je vais vous montrer les dates juste à près il ya déjà énormément de dates entre octobre et janvier il ya déjà beaucoup de dates et ça c'est vraiment un gros plus on va pouvoir récupérer énormément de jetons et se faire plaisir derrière donc comme c'est marqué cette saison plus de 25 événements offriront des jetons d'échange à fgs donc ça comme je le dis c'est vraiment sympa là vraiment ils ont rajouté des dates alors que l'année dernière c'était pas comme ça donc ça c'est vraiment le top donc au niveau des récompenses comment ça marche un jeton c'est un pack or donc 7500 deux jetons un pack joueur hors premium 25000 enfin 25 cas ici trois jetons c'est un prac joueur prime gold donc 45 cas et ici quatre jetons si vous arrivez à récolter ben voilà quatre jetons vous avez le pack jumbo à 100k donc ça c'est plutôt pas mal quoi donc les diffusions comme je voulais dit les gars ce sera sur twitch et youtube youtube on n'a pas les dates pour l'instant mais ça va venir en tout cas sur twitch les dates elles sont déjà annoncées et puis ça marche déjà donc je vous conseille les gars de regarder sur twitch parce que c'est déjà bien en place pour twitch les gars vous avez vu où il ya pas mal de dates en fait il ya 11 dates même il ya 11 dates à l'égal du lundi 17 octobre déjà lundi 17 octobre franchement je les louper parce que j'étais même pas au courant mais en tout cas voilà en octobre vous avez déjà trois dates la possibilité de récupérer trois jetons en novembre c'est pareil il ya trois jetons à récupérer même quatre jetons en novembre et en décembre un jeton en janvier également trois jetons donc franchement c'est plutôt pas mal honnêtement c'est vraiment pas mal là là ça vaut vraiment le coup là c'est sympa de le faire parce que comme je l'ai dit l'année dernière n'avait pas autant de dates là en quelques on va dire en un mois en un mois et demi vous pouvez déjà récupérer quatre jetons et faire péter le pack jumbo un rare à 100k donc du coup ça c'est plutôt pas mal donc normalement il ya 11 dates vous pouvez cumuler deux fois quatre jetons donc deux fois le pack à 100k donc ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal quoi donc voilà ici c'est critique mais c'est 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 twitch 1 les gars c'est la mauvaise traduction parce que comme je le dis le site de base il est en anglais mais ici les gars à gauche c'est voilà les dates de twitch et à droite youtube a pour l'instant on sait pas mais ils disent que bon ça ça va arriver pour les horaires de stream les gars au niveau de cette date là ça va être de 19h à 22h en tout cas s'ils ont pas changé les horaires l'année dernière c'était comme ça c'était entre 19h et 22h il faudra se rendre à ces dates là par exemple là le lundi 24 octobre il faudra aller sur la chaîne et sport fifa et sur cette chaîne là ben voilà il faudra rester au moins 60 minutes pour pouvoir valider ce jeton donc un jeton 1 vous pouvez pas cumuler ça sert à rien de rester deux trois heures sur le stream ce sera que un jeton au bout d'une heure une fois que vous avez fait ça les gars après terminer basta faudra regarder du coup à nos streams donc une autre date quoi les gars donc ça va comme je le répète ça sert à rien de rester trois heures mais avant de regarder le stream sur ce sont sujets les gars il faudra bien vérifier si vous avez bien associé votre compte y est sport avec twitch les gars donc ça c'est juste en dessous vous avez les deux conditions donc et je vous rappelle ici c'est tout ces critiques mais c'est twitch et là c'est youtube donc là sur le site en fait de y est pas de fifa vous avez vraiment toutes les conditions voilà ils vous disent comment lier donc la lier votre compte twitch et y est tout simplement vous cliquez sur ce bouton la fin sur ce lien là pardon et en fait voilà tout simplement ça va vous demander l'adresse mail de y est sport plus votre mot de passe et on sait que vous validez ça vous demandera également vos comptes twitch et vous une fois que c'est fait ça vous validez ben c'est bon votre compte il associe franchement des gars ça prend une minute c'est vraiment pas compliqué donc là ils vous disent après les conditions donc il faut regarder 60 minutes d au niveau des de l'event donc les dates que je vous ai cité donc ça va 60 minutes c'est pas c'est pas non plus très long vous pouvez soit regarder parce que moi la dernière j'ai regardé quelques matchs et franchement c'est super intéressant parce que voilà vous regardez des jours pro et du coup vous pouvez voir un petit peu les tactiques méta qu'utilisent des pros voilà les tactiques sont qui ressortent le plus qui sont assez fortes donc c'est franchement c'est super intéressant vous pouvez voir un petit peu les aussi les combinaisons les techniques de certains joueurs pro d'ailleurs c'est comme ça que moi l'année dernière je vous ai fait une vidéo sur une petite combinaison en corner d'un joueur pro donc nicolas qui est bien connu dans voilà dans le monde de e-sport sur fifa et c'est comme ça que voilà j'ai vu sa petite technique et je vous ai fait une vidéo derrière un petit tuto donc franchement c'est intéressant après si vous voulez pas regarder ah bah voilà vous laissez votre pc à côté ou votre téléphone vous laissez ça en fond vous faites ce que vous voulez à côté et vous laissez au moins voilà une heure quoi vous laissez tourner et à partir de là bas voilà ce sera validé donc après là ils disent que le jeton vous pouvez le recevoir d'ici 24 heures après avoir réclamé la récompense sur twitch et ça les gars c'est très 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 important c'est à dire que il ya beaucoup d'abonnés à moi qui se sont fait douiller dans le sens que une fois que vous avez validé vos 60 minutes il faudra bien aller sur votre compte twitch et d'aller dans le menu dans votre compte il faudra aller dans l'onglet drop je vais vous montrer si je peux le si je peux le faire tac donc voilà les gars je vais vous montrer donc là ici vous allez à droite à tout en haut à droite vous avez votre compte d'ailleurs n'hésitez pas les frérots allez vous abonner à la chaîne twitch aussi un créé 69 ça fait toujours plaisir donner de la force les frérots et en fait ici là vous avez drop quand vous cliquez sur votre menu en haut à droite là vous avez drop une fois vous cliquez ici c'est là où il faudra aller récupérer vos récompenses donc là comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de récompenses de bas des fifa global series de l'année dernière du 22 et du coup ben voilà vous pouvez voir que ben voilà j'ai regardé les streams et en fait voilà ça c'est les récompenses que j'ai pu avoir une fois que vous êtes resté 60 minutes et que vous avez reçu la petite notification comme quoi c'est validé à partir de là vous allez aller sur votre menu comme je vous ai montré et vous allez aller sur sur les vos drops et vous allez aller sur cette page là et vous verrez un petit décusson comme ça la fifa 23 fgs et en bas là ici là il y aura un petit rectangle violet où ce sera écrit récupérer votre récompense donc du coup ça il faut bien le valider les gars ce sera pas automatique il faudra bien cliquer récupérer la récompense donc voilà faites attention parce que si vous faites pas ça ben ce sera pas transféré sur votre plateforme et du coup vous allez vous faire douiller parce que il me semble qu'il ya un délai d'expiration ça veut dire que une fois vous avez validé vos 60 minutes vous avez un délai d'expiration pour récupérer votre récompense et franchement le délai des fois il est pas long des fois c'est 48 heures 72 heures si vous n'avez pas appuyé sur le bouton récupérer là en bas du petit logo au bout de 48 heures par exemple ou 72 heures je me rappelle plus c'était quoi le délai mais franchement c'est pas long ah bah du coup après bah le le gs vous l'avez perdu quoi entre guillemets donc même si vous avez regardé 60 minutes si vous n'avez pas récupéré si vous n'avez pas cliqué sur récupérer la récompense amas c'est perdu et du coup voilà je sais qu'il ya pas mal d'abonnés à moi qui se sont fait douiller comme ça donc c'est pour ça que là ici dans vos jetons les gars faudra vraiment bien cliquer sur le petit bouton en bas alors là vous voyez là les écrits ici c'est écrit validé mais voilà normalement ce sera écrit récupérer votre récompense dans un rectangle violet et vous cliquez dessus et à partir de là vous êtes sûr que votre jeton il ira dans sur votre plateforme donc une fois vous avez transféré votre jeton sur votre plateforme sur votre console à partir de là vous allez dans les sbc donc dans le mode dc une fois vous allez dans vos sbc vous avez plusieurs onglets vous avez tout live avancé et vous allez avoir en fait un onglet échange et c'est dans cet onglet là en fait que vous allez pouvoir échanger vos jetons que vous gagnez sur les différents packs que je vous ai cité tout à l'heure donc les pas qui sont là vous voulez vous allez les voir dans le jeu ils y sont d'ailleurs là vous pouvez déjà aller le voir vous allez dans l'onglet échange et vous verrez fgs et vous verrez c'est pas que là quoi le pack or le pack jumbo tout ça vous ils y sont déjà dans le jeu donc à partir de là soit vous cumulez un maximum pour prendre le pack à 100k et après une fois vous avez quatre jeux coton vous balancez les quatre jetons dans ce sbc là et après vous allez récupérer le pack et vous aurez vous fait plaisir les gars donc voilà après vous n'êtes pas obligé d'attendre quatre jetons si vous voulez prendre au bout de deux jetons vous voulez prendre un pack comme je l'ai dit bah voilà après chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas voilà ça marche comme ça quoi pour youtube les gars ça c'est une nouveauté c'est vrai que pour youtube l'année dernière il n'y avait pas et là on peut associer son compte youtube à électronique art et du coup on pourra regarder également les events sur youtube mais je pense qu'il n'y aura pas il n'y aura pas autant de dates que sur twitch quoi mais bon voilà en tout cas on peut on peut quand même regarder sur youtube pareil si vous voulez lier votre compte youtube à y est tout simplement vous cliquez sur cette page la page d'application connectée on peut le faire hop si je vous donne un tronglet on va regarder comme ça tac voilà donc là j'ai cliqué sur le lien et ça me met automatiquement sur youtube sur mon compte parce que bon voilà il était déjà connecté et du coup ici dans applications associées vous pouvez voir que ben voilà il ya pas mal de marques donc là vous avez électronique art vous avez épigame plein de choses à activision tout ça est en fait faudra tout simplement à cliquer sur associé donc moi je l'ai déjà fait vous cliquez sur associé ça vous ouvre une fenêtre ça vous propose pas ça vous montre normalement l'adresse mail dit et et après ben voilà si c'est la bonne adresse mail par rapport à vos comptiers vous validez et c'est bon c'est associé c'est terminé franchement en moins de 30 secondes juste par rapport à twitch quand vous liez votre compte à twitch ou à youtube regardez bien votre adresse mail les gars regardez bien votre adresse mail de y est regardez bien si c'est vraiment celle que vous avez par rapport à votre compte 1 par rapport à votre votre console votre plateforme quoi parce que ça aussi il ya beaucoup de gens qui changent d'e-mail et des fois l'e-mail qui a sur votre console c'est pas forcément celle que vous pensez à associer en fait pendant pas sur internet coin sur twitch ou sur youtube donc voilà fait attention à ça aussi regardez mais aussi confirmer bien la bonne adresse mail de y est par rapport à votre compte twitch et votre compte youtube les gars ça c'est important aussi également donc voilà les gars de façon tout est écrit si vous avez la moindre question de façon vous allez sur le site comme je le dis le lien je le mettrai dans la description et franchement là tout est bien détaillé les gars franchement vous pouvez pas vous louper derrière en plus vous avez la faq donc regardez bien aussi les petites questions parce qu'il ya des questions très 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 intéressante et voilà je pense que si vous avez des questions regardez déjà les questions qui sont déjà posés ça vous explique vraiment tout par exemple une question que j'ai lu et que j'ai bien fait de regarder parce que ben moi ça me concernait aussi un j'ai lié mes comptes dans le passé dois-je le refaire donc là c'est une question que j'ai lu comme ça rapidement et effectivement en fait moi j'étais complètement dedans ils disent si vous n'avez pas utilisé votre compte twitch au cours des six derniers mois vous devez réassocier votre compte donc ça les gars voilà c'est clair et net ça dure que voilà si vous n'avez pas utilisé twitch moi c'est vrai que là maintenant je stream sur youtube c'est tout je serai moins mais du coup voilà moi j'ai eu besoin de réassocier mon compte twitch à allier quoi donc là ils vous disent tout simplement voilà si ça fait six mois vous recliquez sur ce lien qui est ici ça vous ouvre une fenêtre avec l'adresse mail d'y est un mot de passe de sécurité que vous recevez je me semble par sms vous validez le code le code de sécurité et c'est bon c'est trois fois rien c'est pareil ça prend 30 secondes voilà ça très très important donc si vous n'avez vraiment pas utilisé au bout de six mois votre compte twitch et bah refaites le quoi au moins par sécurité au moins c'est fait quoi voilà les gars je pense que je vous ai tout dit un petit vidéo comment récupérer les jetons fgs 1 sur twitch et sur youtube et bah du coup bah voilà si vous avez des questions basse et dans l'espace commentaire je vous ai mis le lien comme je vous ai dit dans la description et puis voilà les gars n'oubliez pas avant de partir ainsi j'ai pu vous aider si la vidéo était assez clair n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus moi ça m'aide énormément de vous abonner également si vous découvrez la chaîne ça m'aide énormément les frères on approche des 5000 abonnés et ça fait plaisir et sur ce moi voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'ai pas mal d'autres vidéos tuto les gars à vous proposer et notamment des tactiques perso des choses comme ça donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification également et toutes les notifications c'est important parce que sinon vous n'allez pas recevoir les notifs les gars donc voilà sur ce c'était créé je vous dis prenez soin de vous à la prochaine les gars allez ciao